bonjour et bienvenue sur l'egata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien et oui vous l'avez vu nous sommes sur monster hunter rise sur nintendo switch donc là j'ai réussi à me choper la démo sur l'e-shop et du coup pour donner un petit peu plus d'informations le jeu sera disponible à partir du 26 3 2021 PEGI 12 on peut y jouer avec les jacons pro contrôleur au niveau des langues c'est full avec le français et l'allemand et tout ça et au niveau de la taille le jeu fera environ 9 giga installé sur la nintendo switch donc il va pouvoir prévoir du stock je vais laisser comme ça ok donc c'est la première fois que démarre le jeu on va voir ensemble donc il va exister une édition standard une ex une édition une édition d'allax aussi qu'on verra ce que ça donne j'ai pas encore tout regarder mais sur la fiche nintendo.fr de la descriptive du jeu il ya toutes les informations par rapport à l'édition de luxe et le jeu sera vendu au prix de 59 euros 99 donc là on va commencer le jeu à faire les premiers didacticiels je mettrai certainement plusieurs épisodes de monster hunter rise sur la gata tv dans ses propres c'est joli bon on va essayer ça parce que c'est ça qui m'intéresse c'est ce que j'ai vu dans le nintendo direct cap comme hier donc là je vais vous présenter un peu les arbres si vous les avez pas vu la grande épée l'épée longue épée épouclier j'ai peut-être prendre lui après je crois je vois la double lame le grand marteau sur l'eau s'il est pas mal moi j'aime bien partout chacun ses choix et bad à celui-là corne de chasse la lance l'arc fuse arbalète à celui-là aussi c'est un bel être léger c'est que tout alors renforcez-vous en absorbant l'essence de vos progrès c'est vous king secte sauter attaquer vos cibles une arme qui combine et ph chargé alterné entre là le mode h pour les filles et puissant ma dp ok moi à partir sur celui-là voilà c'est juste pour la démo après je sais pas si je choisirai ce personnage là mais alors apprenez à dompter les viremels ok les rebonds on va commencer les bases on va voir ce que ça donne parce que franchement ça m'a super hype et hier donc le nintendo direct cap comme il était à 15 heures de mémoire ouais bon je vous rappelle en sa première fois je lance le jeu on va voir ce que ça donne ok alors blablabla papa le chevaucher est un état permettant maintenir et appuyer sur elle pour attaquer b pour esquiver vous pouvez modifier cette option maintenir papier d'accord appuyer sur regarde pour descendre et projeter le monstre ok on peut déjà réussir à le prendre quoi donc on a un temps limité il faut pas le chevaucher parce qu'elle est pleine vous pouvez lancer une punition montée mais attention à ce qu'elle est pleine elle commence à se vider petit à petit mal est normal le temps vous éjectera d'accord l'attaque les renversements à dos de peuvent être annulés en appuyant sur b et ce qu'il est ce qui vient d'urgence pour monter d'accord bon on va essayer on va voir et franchement c'est propre putain et c'est archi fluide et tout là le personnage il est archi bien modélisé franchement là on est sur nintendo suite d'habitude je crache le sub alors là allez c'est parti on va voir un peu parler donc dites moi si vous allez prendre sur nintendo switch ou pas je te sens de ça et chevaucher d'abord pour la chevauchée pour que tu induisent l'état tu as peut être chevauché tu peux y arriver toute façon mais commençant par la bonne vieille méthode le lire de soi de philopter si tu continues à attaquer le monstre avec des attaques liens de soi il sera tout entortillé pour être chevauché ah ouais d'accord alors essayé les tous tu veux t'entraîner un peu tiens moi encore quand tu en as marre alors différentes actions accomplissait une manœuvres aériennes rapidement avec une propulsion utilise une technique propre je fais le terrain et puisse restaure le fil du temps et peut être à nouveau la consommation non non un acteur sauvage temps sauvage augmentent temporement la jauge de 1 d'accord maintenait aider les appuyer sur x pour vous déplacer verticalement apport avancé et aider pour vous déplacer vous viser d'accord chaque arme à sa propre technique liens de soi utilisant philopter c'est si pour vous en servir sortez votre a maintenait et l'oueur maintenez et l ok depuis sur un x d'accord bon bon on va voir déjà essayer de récupérer les fils si je peux merde c'est parce que je voulais faire c'est pas grave ok là il ya un truc là bas on va voir ok donc là il m'a dit qu'on pouvait utiliser ça et faire énormément montrant ou à nickel donc là normalement si je fais ça et j'appuie donc là je suis sur zl et j'appuie sur x voilà voilà nickel donc là c'est tout sans l'épée donc je sais pas si vous avez compris mais du coup j'appuie sur zl zl là je peux viser mais si j'appuie sur x voilà je m'envoie en l'air le dire et si j'appuie sur zl et zr et du coup je peux utiliser plusieurs et monter grimper tout ça franchement c'est intéressant donc on peut le faire à l'épée vous aider elle d'accord moi j'ai compris par contre toi ces choses qu'il faut bien s'orienter où il faut bien faire attention par contre toi c'est archi fluide franchement rien à dire j'ai hâte que je sorte est ce que je peux récupérer je sais pas s'il va vouloir super ouais d'accord mais on va essayer de dégainer du coup je peux non ah ouais c'est propre ok j'ai compris donc là j'ai dégainé mon épée comme vous l'avez vu je vais récupérer voilà il n'y a pas un truc volant là mais un truc volant de tout à l'heure on file au terre bon bon du coup je les plus mais ok on dégaine ah ouais ça va être propre quand il va être là le monstre voir ce que ça va donner et c'est parti ouais j'aimerais bien lui parler mais là voilà donc vous pouvez prendre la démo sur l'e-shop et vous entraînez comme moi il n'y a pas de problème bon maintenant je vais t'expliquer comment utiliser une bestiole très utile l'araignée poupée il ya une arrêt mais juste là entre de bonnes mains les fils solides et collants produit par cette année peuvent forcer un monstre à être chevauché pour forcer le montre à chevaucher tu peux utiliser soit le lien de soi soit l'araignée poupée ok approche un monstre pouvant être chevauché attaque le et appuie sur a avec ton arme avec ton arme rengaine et pour commencer à le chevaucher on t'explique assis par toi-même ça te tente d'essayer bon on va essayer on va voir putain c'est dard franchement c'est archi là bon il ya le monstre qui arrive là bas on va voir ce que ça donne ces gens de faire péter rendu qu'elle barre des objets donc j'ai une barre des objets qu'elle a ok moi je dégaine et je vais voir ce que déjà je vais l'attaquer voir ce que ça donne voilà alors l'état peut être chevauché des vins donc l'état peut être chevauché se déclenche en blessant suffisamment le monstre d'accord je sais pas si je la sais les attaques sauter d'accord je sais pas je vois merde ah nickel j'ai réussi impeccable donc air waouh franchement c'est battu à 100 on va lui faire boum non d'accord ah franchement c'est propre c'est pas compliqué à faire alors se déplacer attaque légère attaque forte esquivé projeter le monstre vas-y moi je vais le projeter hop d'accord attaque forte ok moi j'ai du mal un peu à le esquivé d'accord d'accord projeter un monstre bon c'est assez facile c'est assez facile à prendre en main en vrai faut au début ça va être un petit peu galère mais allez bam et là j'ai perdu le truc d'accord c'est nickel franchement j'adore puis c'est archi fluide et tout c'est assez simple oh je recommence oh c'est d'art ça ah double bataille on va voir ce que ça donne il est au monstre ah c'est chaud arrête toi avec b pour esquiver d'accord ouais d'accord le temps le temps c'est chaud par contre il faut vraiment faire attention moi j'ai pris charles j'ai pris tarot enfin par contre il y a deux informations à l'écran ouah quand t'as pas l'habitude ok on esquive alors une fois votre jauge pleine appuyer sur x ou a pour réaliser une punition montée dévastatrice quand la punition montée disponible vous pouvez appuyer sur x et a d'accord c'est propre c'est propre franchement y'a rien à dire c'est nickel quête complétée impeccable bah du coup ils se sont bouffés entre eux franchement nickel et du coup il y a des trucs à ramasser là c'est pas ce que c'est on va voir euh non c'est pas ce que c'est en fait ouais ça peut servir ouais ah franchement c'est impeccable y'a rien à dire et donc au niveau de la maniabilité c'est propre franchement c'est nickel les graphismes c'est propre aussi bon bah qu'être réussi voilà comme quoi ok et bah du coup on va se faire le deuxième entraînement voilà comme ça ça va être fait hein pendant qu'on est ensemble on en profite et je vais euh peut-être prendre j'ai pas on va voir je me décide ouais c'est stock ça c'est propre ouais ok 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 allez vas-y je vais prendre celui-là vas-y je suis chaud là donc bah peut-être qu'on se retrouvera sur twitch ou sur youtube en live pour quand le jeu va sortir pour se faire l'aventure ensemble dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez qu'on se retrouve ou pas sur Monster Hunter Rise donc je à titre indicatif l'édition standard et ça a été à 59 euros et l'édiction de la que ça va être à 69 euros un quoi de neuf t'as accepté ma quête cool bien par ici on pourra commencer bah ouais j'ai fait le premier didacticiel putain c'est propre et au niveau des temps de chargement pareil il n'y a pas de la holding c'est un truc de dingue franchement c'est super bien donc la tente elle te permet de changer ton équipement nanana ok et si tu veux te débarrasser de ton set actuel tu peux changer d'équipement à l'intérieur super certaines fonctionnalités sont limitées dans cette démo normal hein c'est pas le jeu full c'est une beauté fin de tient le coin tient plein d'objets utiles quittait ton dans les quêtes ok on va prendre c'est super et l'avantage d'un jeu comme ça comme star hunter je reviens dessus mais tu vas claquer 59 balles dedans ok bon le jeu là franchement il est beau la maniabilité et tout ça on a pas le full game mais bon le truc c'est que ce jeu là bah tu peux y jouer autant que tu veux c'est un peu comme pokémon tu vois bon à part si tu le fais en speedrun et tu le claques en quelques heures mais un jeu comme ça pour 60 balles en vrai bah t'as une durée de vie mais énorme ok appuyez sur elle pour zoomer sur la carte d'accord vous pouvez consulter une carte détaillée puis sur x pour la carte détaillée ok on va après R et L pour courir wouuuu et ouais du coup je fais un petit coup de ouh center park wouuuu merde c'est super alors qu'est-ce qu'il veut se rendre à destination et lève la tête bon parlons des philoptères c'est faible d'insectes ils sont en attente contre toute chasse si tu as certes correctement tu pourras aller n'importe où on n'a rien de temps même en haut de ce rocher et c'est tu verras ok 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 bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mais sur le monstre parce que du coup on a fait la partie la plus dure donc là ça va vraiment être super simple à utiliser et voilà bah j'ai fait un peu le didacticiel avant mec et mon palico ok ah putain ils sont archi bien modélisés aussi c'est super joli franchement je bave devant là mais c'est un jeu à posséder sur celui je le dis quoi très bien je t'attendra sur la route retrouve moi là bas c'est vraiment badass l'épisode sur 3DS j'avais bien kiffé aussi après t'as l'épisode cartoon enfin quand je dis cartoon un peu manga voilà et j'avais grave kiffé après tout le monde aimait pas hein après voilà quoi les goûts et les goûts et les couleurs sont dans la nature et il faut en profiter peut être renforçant à ce porte bonheur que tu trimballes voilà quand ça se produit l'odeur du pollen enveloppe ton florent en lait et améliore tes statistiques augmente ton endurance par exemple putain on apprend plein de trucs en vrai mais il fait nous dire que ces insectes là bas ces insectes font partie de nombreuses créatures qui peuplent ces régions c'est ce qu'on appelle la faune locale la poudre de ces zigots au volant booste ta défense la faune local est pleine de créatures ouais en fait du coup tu es sur un open world et puis bah tu te sers de la faune dans les aventures bah c'est ce qu'il te dit hein ce que tu apportes allez il est temps de continuer suis moi bah du coup on va faire le plan quand même hop voilà ça c'est fait et il y avait machin truc là on fouille par contre il ya la dose d'infos à l'écran c'est un truc de dingue on se croirait dans lol ça je sais pas ce que c'est par contre ok et franchement vite fait on fait un tour l'un vous voyez un peu comment c'est archivo vous allez avoir un peu mal au crâne ou la gerbe mais là ohlala regardez moi la modélisation c'est badass c'est pas super est-il surtout des places et en plus tu peux les faire attaquer en chauvauchant mais leur attaque ne seront pas aussi puissante que les tiennes alors si tu veux passer aux choses sérieuses mieux vaut descendre de ta monture on dirait bien que les monstres approche oula la vie l'endurance ça va n'oublie pas de survie tes assistiques en chassant c'est important allez quand tu sors après et du coup comme il y a des monstres que je vais pouvoir chevaucher ok alors on va descendre voilà bah moi aussi je sais le faire c'est pas que toi qui sais le faire franchement la maniabilité et les graphismes il n'y a rien à dire waouh j'ai plus envie d'essayer de les chevaucher voir mais je sais pas si je vais pouvoir à mon avis je vais leur mettre un coup de mon épée là blaa tu vois pas un peu ce que je lui mets dans les rangs oh non mon ami voilà c'était rapide joli boulot l'artiste et n'oublie pas de dépecer pour récolter des matériaux sur les monstres ils te seront utiles à la forge quand tu auras fini de les dépecer viens me voir ok ah oui il y a du miel donc y pour en gainer d'accord ils sont les monstres là il y a ça prendre là oh là là putain archi beau je dis archi beau parce qu'on est sur nintendo switch plusieurs fois j'ai pété la switch en disant que les graphismes c'était de la merde et que les jeux c'était de la merde mais là pour une fois qu'il y a un beau jeu bon après c'est quand même comme nickel allez on continue du coup je peux le monter lui allez hop ah t'en viens par là toi il y a un truc là il est où j'avais vu un truc là je n'attends pas moins de toi tu as été fantastique tu te dis peut-être que tu aurais été mieux faire mieux mais ne t'inquiète pas c'est le début il est temps de retourner au camp on dirait bien qu'on s'est un peu éloigné mais t'inquiète utilise le voyage rapide et tu seras de retour au camp en un clin d'oeil on se retrouve au camp alors moi ouvrir la palle voilà ok super donc ah voyage rapide ouais d'accord stickers chat libre moi je suis un peu perdu en vrai parce que j'ai branlé non x fermé chat libre b d'accord il est joli ouvrir la carte voyage rapide ok j'appuie sur moi euh ouais c'est pour parler je veux pas pour qu'on me dit sur moi il y a un truc là je suis un truc là alors et ah voyage rapide ok bon je sais pas ce que je fais Y carte Voilà à voyage rapide Ok c'est un peu fouillon mais on a réussi quand même Super Bon excusez moi ça a été un petit peu long Bravo tu as terminé la quête d'entraînement de base Tu viens de me prouver que tu es devenu un vrai chasseur Tu as bien appris ce qu'il faut mais n'oublie pas Que Fugan l'ancien et moi attendons beaucoup de toi Si jamais tu veux revoir les bases il te suffit de choisir à nouveau cette quête Je suis ravi de t'aider à revoir les bases si besoin Ouais franchement c'est super badass Y'a rien à dire c'est super bien Quête complétée Bon bah c'est un peu comme Retour de la quête dans 20 secondes Bon bah voilà c'est tout Donc j'ai fait les deux didacticiels les deux premiers didacticiels de Monster Hunter Rise Sur Nintendo Switch Comme j'ai dit le jeu sort le 26-3 2021 Donc n'hésitez pas à vous prendre la démo Elle est un petit peu limitée au niveau du online et tout ça Moi j'ai pas joué en ligne pour le moment Je me concentre que offline Je vais voir un peu le mode aventure et tout Après je vais vous faire d'autres épisodes Mais là on a vu la chevauchée Et puis on a vu comment on a attaqué et tout ça Et c'est super super intéressant Donc du coup il y a encore des quêtes là Tuer un Mizutune et tuer un grand Izuchi On va faire ça précédemment sur la Gata TV Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz